Je suis gardien de but à Spezia Culture, qui est Serie B en Italie et qui se situe au nord d'Italie. Mon expérience se passe super bien, mon niveau de soccer est vraiment augmenté. À l'école, j'améliore de peu en peu à cause de la langue. Le niveau du joueur d'Italie est très fort. Techniquement, ils sont incroyables. Ils ont commencé le soccer vraiment plus jeunes que nous au Québec. Pour eux, c'est comme une culture, le sport. Comparé au Québec, il y a une grosse différence. Au début, c'était vraiment du siècle, la langue. Le but, c'est qu'il faut faire des amis, il faut être toujours souriant. Pour eux, c'était spécial d'avoir un Canadien qui joue au soccer. C'est pas un sport, c'est pas un sport. Les petits-enfants, ils capotaient un peu, je me rappelle. Ils viennent me dire « Allô », « Ah, t'es Canadien, qu'est-ce que tu fais ici ? Comment tu t'es rendu ici ? » Je trouve que j'ai vraiment augmenté mon niveau de jeu, c'est incroyable. Je suis plus confiant sur le terrain, j'ai pris beaucoup de force en cours de l'entraînement chaque jour. C'est sûr que c'est difficile, loin des parents, mais c'est d'habitude, il y a beaucoup de monde qui m'encourage. Comme Vachon Sans Que, un magasin au Québec. J'aimerais remercier aussi Reno pour l'entraîner pendant 3 à 4 ans. Je suis vraiment chanceux de l'avoir vu comme coach. Oui, Axel ne joue pas encore, en fait, il n'est pas encore sur les listes de jeux ou les feuilles de match. Parce qu'il n'a pas sa résidence, il y a sa résidence, mais en fait, il y a des règlements FIFA qui exigent qu'il y ait un certain laps de temps. Il faut qu'il y ait sa libération, je pense, internationale qui l'appelle, puis c'est en train de se faire. Donc, Axel, oui, ça prend beaucoup de persévérance de sa part, puisque tout ce qu'il fait, il s'entraîne, puis il joue les matchs, mais ce n'est pas fait encore. Ça devrait se faire très bientôt. En tout cas, on l'espère, on se croise les doigts. On pense toujours que ça va arriver, mais les délais sont toujours repoussés, mais on est content que ça va se faire.